Voici le guide complet des défis de la semaine 1 de Fortnite, chapitre 5. Le premier défi va vous demander d'obtenir des armes atypiques. Donc les armes atypiques, c'est tout simplement les armes de niveau de rareté verte. Donc ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'en obtenir 10. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires avec une arme sans modification optique. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver une arme sans viseur. Pour savoir si l'arme a un viseur ou pas, vous pouvez le remarquer avec le petit logo qui est en haut à gauche de l'arme. Et si vous appuyez sur L2 pour inspecter, vous voyez que là, il y a un viseur optique. Donc regardez, sur les autres armes, il n'y a pas de viseur optique. Donc dès que vous avez une arme qui n'a pas de viseur optique, là ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer. Dès que vous aurez éliminé 15 adversaires, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de remercier le chauffeur du bus. Pour réaliser ce défi, vous avez juste à faire flèche du bas sur console pour remercier le chauffeur du bus. Si vous êtes sur PC, c'est tout simplement la touche Emote. Dès que vous aurez fait la touche Emote, vous allez remercier le chauffeur du bus et vous allez devoir le faire dans 5 parties différentes pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de visiter tous les lieux dits. Donc au total, il y a 11 lieux dits à visiter. Les lieux dits, c'est tout simplement les noms des villes que vous voyez écrits sur la carte. Donc par exemple, Ruinhead Reels, Plaisande Piazza, Snoopy Step, etc. Donc quand vous aurez visité les 11 villes qui sont indiquées sur la map, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'obtenir du bouclier. Pour réaliser ce défi, il vous faudra soit des mini potions, soit des grosses potions. Et pour terminer l'entièreté du défi, vous allez devoir obtenir 2000 de boucliers. Et le dernier défi va vous demander d'accomplir un braquage de train et conquérir le point de capture de l'île volante. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre près du train. Donc le train est indiqué par ce petit logo. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre dans le train et de prendre la capture du train. Donc regardez, je vais vous montrer comment faire. C'est très simple, vous montez dans le train et ici vous avez un coffre. Vous piratez le coffre. Et ensuite, vous attendez que la capture se fasse. Normalement, ça prend plus ou moins 40-60 secondes. Là, on voit la barre de chargement qui augmente. Et quand elle sera complète, vous aurez pris le contrôle du train. Ok, donc là, c'est bon, j'ai braqué le train. Ensuite, vous allez devoir conquérir le point de capture de l'île volante. Alors l'île volante, elle apparaît à partir de la quatrième tempête. Donc dès qu'elle apparaît, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre directement vers la faille. Ensuite, quand l'île volante va apparaître, vous allez pouvoir prendre le point de capture. Voilà, comme ceci. Vous cherchez une tyrolienne. Ensuite, vous allez près du point de capture. Et dès que vous aurez pris le point de capture, là, vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL.